imaginez un couple monsieur architecte et madame décoratrice d'intérieur enfin pour sa villa à votre avis ça donnerait quoi comme construction s'ils décidaient de construire leur propre maison ça donnerait une villa bien entendu avec des goûts et des choix très personnalisés surtout avec leur maison spécifique eh bien c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo cette villa magnifique à toulouse qui apporte sur un bon terrain avec de très beaux espaces très belles piscines cave à vin la totale tout ce que vous savez de beaux espaces comme villa d'un architecte cette magnifique maison donc simple sobre et minimaliste presque timide mais pourtant cache bien des mystères que nous allons découvrir tout au long de la vidéo restez bien attentif parce que cela va vous plaire et vous inspirer bonjour et bienvenue pour les anciens et les nouveaux c'est sa dièse du tout je suis architecte et entrepreneur ce soutien nous parle principalement de tout ce qui est immobilier et construction si vous aimez du beau contenu de la belle construction c'est ici que ça se passe n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre plus grand pouce bleu pour montrer votre soutien pour la chaîne quant à nous on passe à notre analyse ah j'ai oublié je n'aime pas donner de notes aux villas d'architecte aux vrais villas de vrais architectes je n'aime pas donner de notes mais vous rien ne vous empêche vous à donner une note à la fin vous me dites pourquoi vous donnez la note est ce que vous pensez de cette villa ses conseils conseils c'est une chaîne monsieur il visite souvent des villas des maisons d'architecte un peu le concept que je vais commencer à partir de l'été prochain à partir de juillet août septembre octobre et cetera bon l'introduction est trop longue bonjour monsieur weiss bonjour merci de nous accueillir à notre nouvelle maison c'est notre nouvelle maison effectivement je suis très content de vous avoir je crois que vous avez fait un parcours initiatique avant donc voilà la maison comment elle se profile une maison simple une maison simple vous savez c'est une villa simple tranquille sur deux niveaux de niveau complètement vitrée sur ce côté avec ici piscine j'imagine que c'est la piscine vu que je vois ici on a des transats des petites décorations toujours un très beau jardin bien entendu pas forcément un jardin au sens propre du terme mais surtout une belle pelouse verte espace vert pour permettre aux enfants de s'amuser de se récréer c'est très important et faut pas oublier il faut aussi savoir qu'elle est sur une pente je pense parce que là on descend des escaliers pour arriver ici donc elle est sur des coteaux construire ces maisons de quelques expériences qui vous ont amené aujourd'hui sur le côté arrière quand on rentre on a des espaces ici parking ok à construire oui alors un an on est toujours sur la partie avant ok en fait on entre sur la partie avant parce que ici c'est la partie on a vu tout à l'heure piscine ok on n'a jamais construit nous mêmes on a des propriétaires de plusieurs maisons dans des endroits et dans des pays différents donc effectivement on a on a pu on a pu observer ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas fait pour construire donc il y aura un problème avec l'audio parce que l'audio c'est pas libre de doigts pris ce que d'être notre maison de retraité même si on n'y est pas une maison de retraité mais on n'en est pas sûr non pas sûr première grosse option je crois le coup de coeur pour ce terrain parce que parce que les cèdres derrière mettre en valeur même une maison qui est pas nécessairement très belle et celle là en particulier vous avez donc décidé donc de mettre la piscine à débordement oui bah c'est ce que je crois que ça ça ajoute un peu au piscine à débordement c'est le c'est je vais pas dire c'est le classique mais c'est le c'est la touche qui fait vivre plaisir d'avoir une une piscine c'est agréable à la vue c'est agréable de se mettre ici là de voir l'eau déborder de regarder les pyrénées dans le background le choix d'une maison donc sur trois niveaux trois niveaux alors ça c'est c'est à nouveau à huit trois niveaux oui parce qu'en fait ici c'est aussi un niveau 2 3 les expériences vécu on a on a un niveau près de chaussée principale la pièce de vie on ira bien sûr un peu un peu traditionnel au point de vue de l'agencement et puis on a deux niveaux qui sont qui sont faits dans l'esprit d'une maison de vacances pour les pour les enfants et petits enfants donc avec des espaces je dirais détente aussi bien magnifique vue oui on a on a vraiment une très belle vue sur sur les pyrénées là qu'on voit pas aujourd'hui mais ils sont loin pour un haut savoyard qui avait les c'est une très belle vue franchement et là donc l'aménagement extérieur je vous avais accordé de l'importance à ceux de dans dehors bah oui c'est c'est une des raisons pour laquelle on est venu à toulouse petit tir à son bois généralement beau donc on a tous deux ans en france de l'extérieur donc on peut par toutes les vitrées accéder 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 à la terrasse accéder à la piscine que ce soit depuis la suite parentale ou depuis la pièce principale voilà je crois que vous avez un petit quelques petits secrets je sais pas si je les partage j'en ai deux je vais en partager peut-être un des deux le deuxième j'hésite on va réfléchir déjà si on en a un c'est pas mal on va réfléchir pour deuxième donc là ça y est on est au petit à l'endroit secret ça c'est l'endroit en dessous donc c'est un peu comme un sous sol parce que vous avez vu c'est sur une montagne donc c'est le niveau du rez-de-chaussée le coin billard donc c'est un clin d'oeil à notre vie aux états unis on avait une maison plutôt conséquente avec une immense salle de jeu au sous sol et avec les enfants c'est on s'est fait le plaisir de s'acheter un billard moi le billet il était très clair il me battait au football il me battait au tennis il me battait avec course à pied il fallait que je trouve quelque chose qui soit un petit peu à caractère sportif le billard c'est limite mais quelque chose où je pourrais les battre et ben voilà j'ai trouvé ça et ça marche pas et ben non ça marche pas est-ce que vous les battez dans le deuxième secret alors le deuxième secret je vais vous montrer puisque vous insistez voilà la finition voilà la cave avec une belle capacité donc il ya encore qu'il y a encore à faire et la sous-sol les bordeaux primeurs en 2015 sont d'excellentes notes donc on a un petit peu investi pour remplir un peu de ces casiers vides mais en parlant de plaisir je crois que vous allez nous présenter madame qui a joué son rôle également elle a joué plus que son rôle on l'a pas dit on aurait pu c'est c'est elle qui a trouvé le terrain et en fait elle a trouvé du moment d'état unique et je crois qu'on a eu un peu de chance mais on a eu aussi beaucoup d'opinatriser parce que terrain de ce style là dans vieille toulouse il n'y en restait pas beaucoup alors on l'a rencontré ouais les terrains c'est le nerf de la guerre je me remets entre ses mains c'est très agréable c'est plus d'endroit où construire on a construit partout c'est enchanté merci de nous accueillir merci avec plaisir à très bientôt madame base donc comme votre mari nous l'a dit c'est vous qui avec au pignatreté avez trouvé le terrain oui c'est exact j'imagine que vous êtes aussi au pignatres et est aussi attentionné par rapport à l'architecture d'intérieur vous y êtes pris comment là on est dans une pièce qui fait combien de mètres carrés sur 90 mètres carrés on voulait avoir l'espace ouvert donc la cuisine version séjour et la pièce à manger dans cette démarche là ça va franchement cuisine avec pour le coup ici un et deux centrales carré sur lequel on peut faire tout le tour ok vous êtes attaché les conseils en fait c'est une maison lambda c'est pas une villa de luxe ou quoi que ce soit c'est vrai qu'il y a des cachets piscines et tout ça ramène du haut staging on va pas se cacher que c'est vraiment une maison très bien faite mais c'est surtout surtout parce que c'est fait par un architecte lui-même que il a voulu personnaliser sa maison de ce sens là c'est pourquoi vous sentez ce cachet particulier il ya vous avez fait en sorte de vous entourer d'équipe pour vous aider à décorer non on a vécu quand même à l'étranger notamment aux états unis où les cuisines sont très grandes avec une un îlot central convivial donc on a repris un peu toutes ces idées de ce qui nous appelait plus vous pouvez circuler autour rester en contact avec voilà et puis un grand plan de travail où on peut utiliser ça pour manger quand vous êtes plus de deux une grande table une grande table oui qui en plus peut contenir jusqu'à 12 personnes vraiment à l'est donc même être un peu plus nombreux il n'y a pas de souci ensuite donc là c'est la partition cuisine espace de manger là l'espace de séjour totalement ouvert sur la piscine sur le jardin et sur le canal de l'autre côté montrer un petit peu votre façon et puis bon ben le coin repos composition architecturale magnifique qui n'est pas trop stricte que ce soit convivial donc avec la forme en elle le feu à nouveau le côté convivial la grande télé aussi qui permet de ne pas être l'un sur l'autre quand on regarde la télé c'est vraiment et toujours cette vue ah bah bien sûr que ce soit sur les pyrénées ou sur le jardin et même quand on est assis sur les arbres derrière qui fait que la partie jacuzzi choix d'escalier à nouveau aéré un tout ce que tout ce qu'on peut donner de la lumière ou rendre l'espace aéré ce qui est marquant dans votre intérieur c'est ce choix toujours très précis de luminaire avec beaucoup d'attention ben on a été très bien conseillé donc effectivement on nous a présenté ces luminaires on est tombé tout de suite en extase devant ces luminaires qui sont peu communs j'allais remarquer mais j'allais dire mais ces luminaires sont vraiment excellent ils avaient tout tous des formes ils ont tous des formes différentes c'est vraiment très bien à nouveau froid là ça donne un petit peu de décoration et de chaleur ici on est sur le lieu de vie enfin l'espace de vivre vous avez votre chambre derrière sur le niveau de l'étage on se sait on peut tout vivre faire toute notre vie là dessus puisqu'on a la chambre le salle de bain la cuisine séjour et la salle en rez-de-chaussée et après un coin détente chacun ses petits secrets votre mari nous a montré les siens voilà on montre l'état d'escalier on est dans votre petit coin secret je crois que vous avez tenu particulièrement à créer cette ambiance c'était quoi vos critères que vous vouliez faire j'ai toujours aimé la lecture donc un petit coin les jambes tranquille pour lire confortable aussi et que ce soit aussi ouais c'est souvent typiquement je reçois beaucoup de demandes quand les clients me contactent d'ailleurs pour me contacter vous avez un lien en description pour réserver un appel avec moi si vous avez un projet de construction n'hésitez pas on va discuter et voir si je peux vous aider ou pas du tout pour votre projet de construction mon livre sur la décoration intérieure l'architecture et la décoration intérieure est toujours disponible et en promotion pour ce mois de janvier n'hésitez pas à vous faire plaisir le lien est aussi en description en gros le lien en description vous emmène vers mon shop et j'allais dire que généralement quand je discute souvent avec des clients ce qui revient beaucoup c'est les demandes une fois que le client va te faire une demande il va te faire une demande spécifique sur lui j'aimerais avoir un espace pour moi un espace aussi ça c'est vous pouvez les avoir que quand vous construisez vous-même votre appartement et quand vous faites appel à un architecte à ce moment là vous pouvez lui demander oui j'aimerais avoir un espace où je me sens convivial voilà un espace de bureau un espace aussi mais quand vous achetez déjà une maison ça vous ne l'avez pas vous pouvez peut-être avoir un espace que vous dites ok je vais retaper cet espace en quelque chose que je veux faire ok mais ça n'aura pas vraiment ce cachet que vous voulez qu'il soit personnel à vous c'est ça la je pense on travaille avec un architecte qui va vraiment personnaliser votre maison plutôt que acheter déjà une maison qui existe déjà c'est un peu ça mais finalement ça ne coûte pas plus cher de travailler avec un architecte généralement l'architecte il est payé quoi premièrement sur les plans qu'il réalise après ça dépend chaque architecte a sa façon de faire mais pour moi déjà premièrement sur les plans que je réalise ensuite une fois que les plans que je réalise si ça vous va je peux suivre les travaux si ça vous va pas c'est par mission c'est en fonction de mission ça je l'explique quand les clients ils prennent rendez-vous avec moi je leur explique un peu la modalité si vous voulez aussi que je vous explique un peu comment ça se passe les rendez-vous avec moi vous me faites vous me faites savoir en commentaire ou alors je vais vous filmer carrément un jour un jour dans ma vie d'architecte pour vous montrer un peu comment ça se passe les prises de rendez-vous les discussions etc en anonymat bien sûr pour les clients s'ils veulent mais oui voilà ça pourrait vous intéresser si vous vous me dites en commentaire on est là on est dans la zone où vous avez aussi les chambres d'amis les chambres d'amis deux chambres d'amis oui avec salle de bain donc vous voyez cette chambre regardez-moi cette fenêtre ça c'est pas une petite fenêtre avec des grilles bizarres non c'est une énorme baie donc une énorme fenêtre qui fait bien montrer la lumière dans la chambre là on se sent vivre avec une très belle vue sur des arbres de jardin les pyrénées les montagnes c'est magnifique une autonomie quoi le salon pour les invités voilà et pour vous quand ils sont pas là est ce qu'aujourd'hui vous vous retenez quelque chose de particulier qu'est ce qui fait que vous êtes bien dans cette maison et qu'est ce qu'on retient en fait quand on fait une maison comme ça déjà j'ai trouvé ça très intéressant de suivre le chantier parce que j'étais très souvent sur le chantier parce que c'est partie de page blanche oui oui tout à fait mais bon après on voulait quelque chose où chacun puisse se sentir presque chez soi quand tu construis sa maison de façon personnalisée c'est à dire que tu n'as rien tu as juste le terrain et que tu contactes un professionnel vous partez sur une page blanche tu as peut-être une idée oui je veux quoi je veux ceci je veux telle chambre tu veux ceci cela mais typiquement tu pars sur une page blanche ok tu pars typiquement sur une page blanche votre mari et vous nous avez accueillis de manière formidable simple comme quand c'est m voilà et ce petit moment pour nous sera un moment important dans les témoignages puisque je rappelle que dans le sait il témoigne de famille d'architectes d'artisans d'entreprises qui font tous en sorte qu'un chantier devienne agréable parce qu'après on a du gris du gris qui qui vient vers du bleu pâle et avec du noir et principalement du bois du bois gris aussi une décoration très minimaliste très qui vraiment très timide très timide dans les bords qui veut pas vraiment s'exprimer mais quand tu rentres dans la maison vraiment un beau vivre tu as une vie apaisante une vie très paisible comment on peut vivre à l'intérieur mais il faut de l'argent bien entendu on est très content de vous avoir accueilli merci à très bientôt alors alors les amis dites moi un peu qu'est ce que vous en avez pensé de cette vidéo de cette magnifique maison d'architecte qu'est ce que vous en avez pensé moi je pense que c'était une maison qui reflète vraiment la personnalité des personnes personnelles des clients c'est une maison qui vraiment fait beau vivre c'est à dire que tu peux faire plusieurs activités une maison extravagante bling bling et tout on tombe à beaucoup de maisons ligé rien avec beaucoup trop de couleurs des jeux de couleurs bizarres non on est vraiment dans le simple du minimalisme du sobre quelque chose de très timide mais qui en jette beaucoup parce que on a kava 20 espaces de jus et tout ça oui c'est pas toutes les maisons qui ont ce genre de petits commodités là et c'est toujours très intéressant c'était sagesse bouton n'hésitez pas le pouce bleu qui fait plaisir juste une seconde vous mettez le pouce bleu et c'est parti tous les liens sont en description pour peu importe que ce soit pour le livre sur l'architecture et la décoration intérieure ou alors pour prendre un rendez-vous avec moi ou alors la formation sur l'art de construire avec de la terre on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante les amis prenez soin de vous je vous fais plein de bisous à bientôt